Musique C'est à Romeney qu'il faut poser ses amars pour rencontrer l'un de nos lauréats 2016. Denis Di Rienzo compte déjà 20 ans d'expertise dans la fabrication et la location de Poutoun Boat, une carrière menée en famille et au fil de l'eau. On était à cette époque loueur de bateaux. On ne trouvait pas le produit qui nous intéressait, le produit idéal alloué à la journée. Donc on avait connaissance de ces bateaux qui se fabriquaient aux Etats-Unis et au Canada et qui n'étaient pas du tout distribués en France, qui s'appellent les Poutoun Boat. Donc de là, j'ai décidé de me mettre à construire ces bateaux. Avec la même base de flotteur en aluminium, on va construire des plateformes tout simplement pour faire des terrasses d'accueil. On va construire des bateaux de promenade, on va construire des bateaux pour les pêcheurs, on va construire des bateaux de nettoyage, on va construire des bateaux habitables. On a une diame à l'infini. Dans l'entreprise actuellement, on est trois. Je travaille avec mon fils, mon épouse. Et puis, c'est l'avantage des flotteurs en aluminium, c'est qu'on est capable de construire des bateaux à très peu de personnes finalement. Aujourd'hui, mes clients sont très vagues. Mais en général, ce sont des professionnels de la voie d'eau, des gens qui font le même métier que nous aussi, comme loueurs. Des endroits un petit peu stratégiques quand même, à renommer. Ce qui fait un peu notre fierté. L'inconvénient des flotteurs en aluminium, c'est que ça a moins de portance qu'une vraie cote. Donc, il fallait trouver une super structure qui soit facile à assembler, qui soit légère, qui soit résistante. Et donc, on a associé nos flotteurs avec du panneau sandwich. Ce qui nous permet d'assembler un bateau comme ça. En deux jours, la partie super structure va être assemblée. Les avantages de nos bateaux, ils sont très légers. Ils sont très profilés, dont ils ont besoin de peu de puissance pour avancer. Et puis, on dispose aussi d'une grande surface d'habitation et une grande surface sur le toit pour, par exemple, mettre des panneaux solaires. Au départ, on a une excellente isolation, donc très peu de chauffage. Donc, voilà, on devient vraiment écologique maintenant. Les projets d'avenir, c'est de mettre au point assez rapidement une version location, mais évoluer par rapport à ce qu'on a pu faire il y a quelques années en arrière. Avec une nouvelle motorisation, puisque les motoristes se sont mis à reconstruire des moteurs diesel. Il nous manquait plus que ce moteur diesel à installer sur nos bateaux pour avoir vraiment des bateaux économiques sur toute la longueur et après performant. J'ai rencontré ma femme il y a 32 ans maintenant. Et quand je l'ai raccompagnée chez elle, elle habitait sur une péniche. Et je suis tombé autant amoureux de ma femme que de la péniche. J'avais trempé dans la chaudronnerie à cause ou grâce, je ne sais pas, aujourd'hui je dis grâce à mon père. À l'époque, c'était plutôt une corvée d'aller travailler à l'usine. Maintenant, ça m'a servi. Je crois que tout vient de là. Ça fait 25 ans que je suis à mon compte et ça fait 25 ans que la Banque Populaire m'accompagne. Ce lauréat était présenté par l'équipe de l'agence de Tournus. À son tour de se jeter à l'eau avec la question du lauréat. Monsieur Morland, on se trouve là actuellement devant un bateau de 7,50 mètres par 2,50 mètres. Il peut embarquer 12 passagers. D'après vous, combien il pèse ? 500 kilos ? Une tonne ? Deux tonnes ? Allez, deux tonnes. J'ai perdu, c'était une tonne. Sous-titrage Société Radio-Canada